Et ici il y a l'effroi, et coupez-le sur le Seigneur parce que dans les chauds ou les froids, nous devons toujours glorifier Dieu. Amen. Saint-Pitadeur, prions, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être dans ta maison, être tes enfants, les citoyens de ton paillot. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers des choses que tu as mis dans mon cœur, tu puisses communiquer la vie. Saint-Esprit, viens, c'est toi le Mère enseigné, nous enseigner, nous parler, nous exhorter, nous interpeller, afin que nous puissions faire ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Nous bénissons ton nom, toi qui démarre fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, je dirais, il y a une erreur des communications, c'est pour cela que vous verrez que dans les programmes, les lectures étaient différentes et le titre du message. Donc, notre message d'aujourd'hui s'intitule « Le vrai des adorateurs », pourquoi, je me suis posé la question de savoir, pourquoi est-ce que Dieu avait créé la création en son entièreté et la personne humaine en particulier ? Et la réponse est simple, c'était pour sa gloire. Tout ce que Dieu a fait, Dieu n'a pas fait cela au hasard, il a fait cela pour un puits et c'est qu'il n'est rien d'autre que sa gloire. Alors, en créant Adam, Dieu a voulu, parce qu'il s'agit de lui, et la personne humaine est différente, n'est-ce pas, de toute autre créature, Dieu a voulu qu'Adam et ses descendants soient des adorateurs. C'est qu'il adore. Alors, et par conséquent, au commencement, si vous lisez bien la Bible, il n'y a pas d'instructions précises sur le moyen de l'adoration. Et pourquoi ? Il y a une raison, parce que la vie de la personne humaine qu'Adam représentait, était l'incorporation de l'espoir de la connaissance de Dieu. Donc, on ne devrait pas dire à Adam, on ne devrait pas enseigner à Adam de connaître Dieu. Adam était dans la présence de Dieu, et par conséquent, tout ce qu'il pouvait faire était déjà dans la connaissance de Dieu. Et c'est ça, l'acte de l'adoration. C'est pour cela, nous voyons qu'il n'y a pas une religion dans le livre des Jeannées, au commencement de la Bible, qu'il n'y avait pas une religion. Alors, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi est-ce qu'on a une religion ? On a une religion aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la perte de la connaissance. L'homme, quand il a péché, il a perdu la connaissance de Dieu, parce qu'il n'était plus en commun avec Dieu. Et c'est cette manque de connaissance qui a fait que la personne humaine, ayant été créée à l'image des dieux, ayant dans lui le vide, qu'est la présence des dieux comblés, il a, n'est-ce pas, créé des religions pour chercher comment combler ces lignes-là. C'est pour cela, vous verrez, qu'on a tant des religions, et il y a des religions qui sont plus anciennes même que le christianisme. Récemment, quand j'étais au Corot, j'ai eu le temps, j'ai parlé avec un médecin, qui m'a posé la question, il dit, qu'est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'ancienneté des religions ? Le bouddhisme et l'hindouisme sont plus anciens que le christianisme. J'ai dit que c'est normal, parce que la personne humaine est plus ancienne, parce que Dieu a créé la personne humaine. Donc, ça signifie, la chique a eu lieu depuis longtemps, et c'est pour cela, on verra qu'il y a des religions, tels que le bouddhisme, l'hindouisme, ont existé, parce que la personne humaine cherchait comment combler ces lignes, et c'est pour cela qu'il a créé la religion. Alors, parlons des vrais adorataires, pourquoi ? Qui est un vrai adorataire ? Les vrais adorataires, ou les vrais adorataires, ce sont celles-là qui adorent Dieu à l'esprit en vérité, comme Jésus-Christ l'a signifié à la forme samaritaine. Alors, à l'esprit en vérité, comment ? C'est parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, et Jésus-Christ, qui est l'incarnation de la connaissance de Dieu, lève donc la capacité d'adorer Dieu, les dieux qu'ils connaissent. Parce que, c'est là où Jésus a dit à la forme samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Et l'année de l'année, ça ne sera ni sur cette montagne, parce que lui vendiait les monts d'Érasines, ni à Jérusalem, mais ça sera un temps où les vrais adorataires adorèrent l'esprit en vérité. Dans l'autre moment, Jésus-Christ disait à la forme samaritaine, « Les vrais adorataires seront celles-là qui vont les recevoir dans leur vie, comme Seigneur espoir et par conséquent reçoivent la connaissance de Dieu, comme les ancêtres Adam l'avaient au commencement, et ils adoreront Dieu, les dieux qu'ils connaissent, les dieux de l'intimité, les dieux personnels, les dieux qu'ils connaissent très bien. » Si nous sommes arrivés à avoir, donc si j'allais dire, « S'il y a des vrais adorataires, ça signifie qu'il y a des fausses adorataires. » Ou je dirais des adorataires naturels, parce qu'il faut le dire aussi, que tant de bien créer la personne humaine, en mettant dans lui ce mécanisme-là d'adoration, bien que la personne humaine a perdu la connaissance, il est des vrais adorataires, elle est des vrais adorataires, mais dans leur fausseté, dans leur erreur, et c'est pour cela qu'il pouvait y avoir des antagonismes ou des conflits entre les juifs et les samaritains. Parce que les juifs considéraient les samaritains comme des, comment on dit à l'anglais, des monis, en anglais des outcasts. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient des adorataires ou des fausses adorataires. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, c'est une autre génération, la génération des vrais adorataires, les adorataires qui ne sont pas conduits par l'esprit de la religion, mais qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Parce qu'il faut le dire, le Saint-Esprit n'habite pas dans la personne humaine, dans son état naturel, le Saint-Esprit n'habite pas dans la personne humaine qui a été transformée, n'est-ce pas, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ ? Et ce sont celles-là, communément, qu'on appelle nos croyants. Ce sont des vrais adorataires. Parce qu'il y a le même dans le Seigneur, l'adoration des membres de la connaissance de Dieu. Il faut connaître le Dieu qui vous adorez. C'est pour cela que Jésus dira, vous ne connaissez pas le Dieu qui vous adorez, mais nous le connaissons, parce que Jésus-Christ était l'incarnation de la connaissance. Et par conséquent, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons la connaissance du vrai Dieu. Et il faut dire, toute adoration de Dieu qui n'est pas centré sur Jésus-Christ, c'est une fausse adoration. Pourquoi ? Parce que le centre de la connaissance de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Quand Adam le vit dans les jardins d'Édame, et la Bible appelle Jésus-Christ l'éternet à Adam, pourquoi ? Parce que c'est lui qui a incarné, n'est-ce pas, qui a mis fin à la génération d'Adam, de la chute d'Adam, de la faiblesse d'Adam, qui est adoré dans les rêves, pour maintenant instaurer la vraie adoration dans la connaissance qu'il lui-même incarne. Toute personne humaine, le bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, est un adorateur. Mais des fois, ils adorent dans la fausseté, parce qu'il n'y a pas de connaissance. Et la Bible dit, mon peuple, le périmase, qu'il n'y a pas de connaissance. Et parce que vous avez rejeté la connaissance, et Dieu vous rejette aussi de son sacerdoce. Les religions, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des pratiques, les rituels, cherchant à impressionner Dieu. Mais la connaissance que Jésus-Christ apporte par la régénération du Saint-Esprit, c'est ça les moyens de l'adoration. Pourquoi ? Parce que ça rend la personne humaine, dans toute son entièreté, un acte d'adoration. Si vous vous souvenez, avant que je parte pour les vacances, je vais réfléchir sur le choix. Que nous avons le choix. Tout ce que nous pouvons être, bien mis ça dans nous. Pourquoi ? C'est pour un seul dit. Ça doit. Alors quand nous avons cette liberté-là de choisir, d'adorer qui est dans la vérité, par rapport à la connaissance qu'il a mis dans nous, ou tout le temps, nous pouvons aussi choisir d'adorer dans la fausseté, parce que nous sommes de la nature bêcheresse. Toute personne humaine a été l'adorataire, bien-être humaine, c'est rien. Mais les vrais adorataires, ce sont celles à qui les Pères cherchent. C'est pour cela qu'ils nous invitent, de venir acheter sans argent. La foi en Jésus-Christ, ce qui n'a pas besoin d'être payé pour ça, c'est gratuit. C'est seulement question de foi, d'accepter, faire le choix d'accepter. Dans sa conversation avec la femme samaritaine, Jésus-Christ a voulu signifier à la femme samaritaine une femme écoutée. Au commencement, quand il avait créé ses ongles, et il a créé Adam et Ève, Dieu n'avait pas dit que la personne humaine devrait vivre indépendamment de lui. Donc par conséquent, toutes les actions de la personne humaine devraient être des moyens d'adoration, des actes d'adoration à Dieu. Et c'est pour cela que la nouvelle génération des adorateurs que Jésus-Christ introduisait devrait adorer à l'esprit en vérité. Ça signifie qu'il n'y a pas une location, plutôt une... Qu'est-ce qu'on dit ? Une location, oui. Un endroit précis où ils doivent adorer comme les faisais des Juifs et des samaritains. et ça ne doit pas être par le sacrifice des agneaux qu'ils vont immoler, mais ça sera dans l'esprit en vérité. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ aura déjà restauré la communion avec le Père et par conséquent, la connaissance du vrai Dieu. Oui, bien évidemment, les Seigneurs, les vrais adorateurs adorent en esprit en vérité parce qu'ils ont la connaissance. Alors la question que vous me posez, l'adoration, c'est quoi ? L'adoration, je dirais, bien évidemment, c'est un kilt, c'est un service. C'est un service acquis à Dieu. Comme je l'ai dit au début, Dieu est le propriétaire de toute la création. Ça signifie que tout ce qu'il a créé dans la création n'avait pas d'autre objectif que sa gloire. Alors, la personne même qui a échoué, qui est tombée, qui est devenue péchérèse, qui a été maintenant restaurée doit revenir dans toute son entureté un acte d'adoration pour Dieu, de rendre service à Dieu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a peut-être au service de Dieu pour son adoration. Les faux adorateurs adorent ça pour l'essence. Et c'est pour cela, des fois, les gens s'attribuent la gloire par rapport à ce que Dieu les a donnés, par rapport à ce que Dieu les a fait. Ils s'attribuent la gloire. Et c'est ça, la force adoration. La vraie adoration, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui reconnaissent que Dieu est le propriétaire. Et par conséquent, tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il a fait de moi doit être pour sa gloire. Et les vrais adorateurs, plutôt, n'adorent pas dans l'égoïsme. Ils ne sont pas égoïstes parce qu'ils savent que ce ne sont que des gérants, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils sont, c'est pour la gloire de quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire des lieux. Je travaille avec les humains, mais je ne travaille pas sous l'autorité des humains. Ils travaillent pour la gloire de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et c'est pour cela, même si personne n'est là, un adorateur fera ce qui est bon, fera ce qui est droit. Pourquoi ? Parce que sa vie, c'est une adoration à Dieu. Alors, vous voyez dans le Seigneur, quand je dis, l'adoration, c'est un kirk, c'est un service. Et l'adoration, l'adoration plutôt, est caractérisée par trois, par des principes. Et les deux principes sont, n'est-ce pas, l'obéissance et les services. L'obéissance, et pour cela a dit, l'obéissance, le vomir et le sacrifice. En démérant à l'obéissance, nous adorons bien. En désobéissant, nous nous écartons du sacerdoce, nous ne sommes plus adorataires. Et c'est ce qui est arrivé avec Adam pour un soir. Il était, sur la bonne voie, tout ce qu'il était, adorait Dieu. Mais au moment où il a cessé d'être en commun avec lui à cause de la désobéissance, il est devenu un faux adorateur. Et ses descendants adoraient ce qu'il ne connaissait pas. Jusqu'à ce que Jésus-Christ devait intervenir pour nous ramener dans la vraie adoration et faire de nous encore les vrais adorataires. Bien évidemment, les vrais adorataires passent par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui est incarnée par Jésus-Christ. Et nous qui sommes passés par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous avons maintenant reçu le Saint-Esprit, l'Esprit, qui nous donne la capacité d'être des vrais adorataires. Et toute notre vie ne fait qu'adorer Dieu. Toutes nos actions, ce sont des actions qui, n'est-ce pas, répondent à l'adoration de Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes de vrais adorataires. Bien aimé, l'adoration, ce n'est pas l'acte de venir dans une église, chanter, danser. Je me souviens, un jour, on avait posé la question à un pasteur, qu'est-ce qu'il pensait de l'adoration, quelle était la différence entre l'adoration et la louange. Il a dit, l'adoration, c'est un congolais, il dit, l'adoration, c'est quand la musique est très rapide, là, le rumba, là, ça, c'est quoi, la louange. Et l'adoration, quand la musique est douce. Ça, c'est la falsité. L'adoration, c'est la vie de tous les jours. C'est l'acte de l'obéissance à Dieu. C'est la connaissance à Dieu, de révérence, parce qu'on a la connaissance de Dieu. Abraham, bien aimé dans le Seigneur, a été appelé juste parce qu'il a adoré Dieu. Abraham a adoré Dieu, il a remis un service à Dieu. Il avait d'abord obéi quand Dieu lui a dit de sacrifier son fils. Il a pris son fils et sont partis sur la montagne pour adorer. C'était l'obéissance et le service parce qu'il était prêt à sacrifier son fils pour l'avoir de Dieu. Et c'est ce qui doit nous caractériser, bienvenue. L'obéissance et le service, c'est ça l'adoration. Et ça doit se faire par la connaissance et non par l'intuition. La connaissance, pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de Dieu. Parce que personne n'est promédié si Dieu ne se révèle à lui. Alors Dieu se révèle à nous par l'entremise de Jésus-Christ. Nous pouvons dire avec certitude que nous avons la connaissance parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme un frère. et par conséquent, je dirais, si nous ne réjettons la connaissance, Dieu aussi nous rejette de son sacerdoce et nous devenons les faux adorateurs. Et je crois que nous sommes les vrais adorateurs et que Dieu nous bénisse. Que l'an 2020 soit qu'il arrive pour nous l'adoration. Amen.